Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter ou importer un contact sur notre téléphone. Pour débuter, on va aller dans le menu général. Normalement, vous devriez trouver l'icône contact. Dans cet exemple, je n'ai pas encore de contact sur mon mobile. On va en créer un nouveau en appuyant sur le plus. Le système va vous demander alors où vous souhaitez enregistrer votre numéro, soit sur un compte en ligne déjà configuré sur cet appareil, ou directement en local sur notre téléphone. A partir de là, vous entrez les informations de votre contact. Vous pouvez mettre une photo ou une image si vous le souhaitez. Pour terminer cet ajout, vous confirmez en validant sur enregistrer. Voilà à quoi ressemble l'affiche de votre contact. En appuyant sur l'étoile, vous pouvez le mettre dans vos favoris pour l'appeler plus rapidement si vous le souhaitez. Si l'on retourne dans la liste de nos contacts et que l'on appuie sur le menu à gauche de l'écran, on peut voir l'accès à la gestion des contacts. A l'intérieur de celui-ci, vous avez la fonction import et export de contacts par fichier VCF que l'on peut partager par la suite avec quelqu'un d'autre. Mais surtout, vous avez une option très intéressante qui nous permet de synchroniser en ligne nos contacts pour les garder à jour. Dans ce cas, vous ajoutez votre compte en ligne en sélectionnant Ajout d'un compte. On va prendre Google pour l'exemple. Sur l'écran qui s'affiche devant vous, vous rentrez votre adresse de messagerie Gmail et le mot de passe correspondant. Vous acceptez les conditions d'utilisation en désactivant les services qui ne vous intéressent pas. Et lorsque ce compte est ajouté sur votre appareil, vous le sélectionnez pour activer la synchronisation. Et de là, vous allez pouvoir voir apparaître les contacts se trouvant dans votre Gmail que vous pouvez désormais utiliser sur votre téléphone. Et si l'on sélectionne un contact, on voit effectivement les informations de celui-ci. En appuyant sur l'enveloppe, vous allez pouvoir envoyer un email sur son adresse en sélectionnant l'application mail que vous souhaitez. Et pour finir, vous n'avez plus qu'à rédiger votre message et l'envoyer à votre contact importé.